Deux mensonges et une vérité. Phrase numéro 1. C'est pas de permis. Deuxième phrase. J'aime pas la musique classique. Troisième phrase. J'ai pas de tatouage. Sur le dernier, t'as un petit sourire. Tu n'as pas de tatouage, c'est ça ? Ouais. Je vais te demander de me dire deux phrases à propos de toi. Donc un mensonge et une vérité. Phrase numéro 1. J'ai une citroën. Phrase numéro 2. Je sais jouer de l'harmonica. Là, c'était très clair. Tu sais jouer de l'harmonica, c'est ça ? C'est ta vérité ? Oui. Ok, cool. Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom ? Michaela. D'abord, je voudrais que tu répètes deux phrases. Je m'appelle Michaela. Je m'appelle Michaela. Et maintenant, je m'appelle Francis. Je m'appelle Paul. Phrase numéro 1. J'ai des salesseurs. Phrase numéro 2. J'adore le judo. Phrase numéro 3. Je suis déjà allée en Island. Bon, alors là, je veux dire, là, c'est clair. On est d'accord, c'est clair. Et là, il y a une phrase. Là, c'est vraiment l'intro. Là, c'est la troisième. Donc, je pense que tu es vraiment du genre, forcément, à voyager, on sait, parce que bon, on est en Écosse. Donc, je pense que tu es allé en Island, c'est ça ? Ok. Bien. Alors, je suis passé à la télé. J'ai le vertige. J'ai déjà sauté en parachute. Et le premier, c'était des mensonges. Tu as déjà sauté en parachute, c'est ça ? En tant que mentaliste, une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que tu peux savoir quand quelqu'un te ment ? Avec Icebreaker, je peux le démontrer très facilement. Inspiré par l'activité Brise, Glace, Mensonge ou Vérité, vous demandez à un ou plusieurs spectateurs de choisir une carte qui leur correspond. Une fois cette sélection établie, le spectateur retourne sa carte. Au dos se trouve sa vérité, ainsi que la liste des autres cartes que la personne aurait pu choisir. Cette liste représente les mensonges. Vous pouvez désormais demander au spectateur de dire sa vérité parmi 1, 2, 3, 4, voire autant de mensonges que vous le souhaitez. Et vous retrouvez instantanément la bonne information. Et donc, vous savez parfaitement déceler quand un spectateur vous raconte la vérité et quantique vous-même. La méthode est aussi facile qu'elle est indécelable. Tout est parfaitement examinable. Les cartes sont faites pour ressembler à un véritable jeu de société. En fait, vous pouvez tout à fait les utiliser pour jouer à Mensonge ou Vérité avec vos amis. Et finalement, quand on connaît le secret, on gagne à tous les coups. Avec Icebreaker, vous recevez 88 cartes au format poker, ce qui vous donne la possibilité de réaliser l'effet avec plusieurs spectateurs en même temps. Le tour s'adapte aussi bien en close-up qu'en scène. Vous pouvez même utiliser l'effet en pré-show afin de récupérer des informations personnelles d'un spectateur. comme par exemple son signe astrologique, sa couleur préférée, ou encore le fait qu'il est déjà allé à Las Vegas, ou qu'il n'aime pas la musique classique, etc. Et donc, autant d'informations qui peuvent vous servir d'appui pour des readings. Bref, prenez Icebreaker et devenez instantanément un détecteur de mensonges humains. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Les 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 Vegas. Sous-titrage ST' 501